Ça lui donnera le temps de célébrer les Gilles, les Gilianes qui sont à l'honneur ce 1er septembre. C'est le Saint Patron du jour, Gilles avec I, deux L, E, S, G au début, ou alors Gilles avec G, I, L ou Gilianes, nos féminins. Il y en a pas mal ce matin qui sont à l'honneur. Donc, bonne fête à tous les Gilles que vous connaissez et vous, GPE depuis Yaouni. Absolument, vous devez certainement connaître cette icône de la mode africaine. Il est originaire de la Côte d'Ivoire, Gilles Touré c'est son nom. Il a très souvent pris part à des événements qui ont trait à la mode comme le Agnès Show, Fashion Week, je crois. Oui, Gilles Touré. Vous vous appréciez très souvent. D'ailleurs, quand on était tout proche de l'avoir pour la dernière édition, nous étions ces petites choses qui n'ont pas été volontaires mais qui ont repoussé l'événement, on l'aurait eue. Alors, vous allez compter avec nous quelques secondes encore. Gilles Sadi, Gilles, le secrétaire général de la région de l'Ouest et à tous les Gilles qui se reconnaissent, eh bien, sentez-vous saluer ce matin. On fait le plein de l'actualité vue par nos confrères de la presse écrite. Il faut dire qu'elle sera mise à jour avec un complément d'information dans Canal Matin et dans les éditions de Canal 2 International concernant le journal et, naturellement, c'est lui qui a le pouvoir. Il a le cœur enflammé de joie ce matin. Absolument. Bonjour, GPE et bienvenue dans Canal Matin. C'est à vous, Yaoundé. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien-aimés à Yaoundé, la capitale cabounaise où je vous accueille le cœur enflammé de joie. Comme d'habitude, vous mettez également les millions de téléspectateurs du Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à ce rendez-vous. C'est la revue de presse du Canal Matin et donc du Canal 2 International. Il fait déjà jour au quotidien. Le jour, c'est le journal d'Aman Mana, mais la région de l'extrême nord, quant à elle, Broie du Noir, Mouraki est séparée des Kousseris. Ce n'était pas une entente cordiale. La pluie en a décidé ainsi depuis quelques jours maintenant. Le point reliant dans les deux cités a été coupé par les eaux. On ne peut plus en furie. Après des adverses qui se sont abattues sur la région de l'extrême nord, on l'indique, c'est la région la plus belle du Cameroun. Elles ont donc été importées, ponts, habitats et autres fruits d'agriculture au terme justement de ces adverses qui se sont abattues sur la région de l'extrême nord, emportant donc tous ces édifices. Toute la zone concernée justement a été rasée pour le quotidien émergence. Également un kiosque ce mardi, Moura et Kousseris, rélevé de la transnationale. Elles marquent d'ailleurs une pause pour parler de cette transnationale-là. Le point et le pont qui rélevaient justement de la reliance entre la capitale de l'extrême nord, pour parler de Maroua, et Moura, que dans ce pont-là s'est effondré suite à des pluies diluviennes. Situation d'urgence dans la région de l'extrême nord, comme dans un film hollywoodien en tout cas, ce qui est décrit ce matin par le quotidien émergent, tout aussi un kiosque comme dans un téléfilm américain. C'est reparti avec le vol de bœufs dans la région de la Damawa. On l'appelle affectueusement région château du Cameroun. En tout cas, le journal en parle ce matin. Pour parler de l'œil d'Israël, le journal de Guiba et Gatama. D'abord, le quotidien émergence qui donne donc le chiffre, en France, le chiffre des mille têtes des bœufs qui ont été volées en l'espace de quelques mois seulement. Et les ravisseurs ont bien entendu pris ces bœufs-là sans la permission de leurs détenteurs et donc de leurs propriétaires. C'est une tendance qui coûte d'ailleurs depuis pratiquement trois ans. Maintenant, moins sept fois, les preneurs ont simplement franchi le rubicon. L'œil d'Israël évalue mieux les décans. On l'a indiqué tantôt. En tout cas, ce sont 1 600 kédiches, 1 060 bœufs qui ont donc été enlevés en six mois et en six mois seulement. Les principales victimes sont des élèveurs de la minorité et même des autochtones mbouroros. C'est l'un des peuples autochtones du Cameroun, au même titre que les Pygmées. Ça se passe dans la région de la Damawa, on l'a déjà indiqué, et cela fait des dégâts et des conséquences à tout le moins importantes sur le plan économique et naturellement sur le plan global pour ce qui est de l'économie camérounaise, l'agriculture et l'élévage qui font donc bon ménage. Le quotidien les rapproche si bien. Ce matin, Campe, Cap, donc sur la ville de Kribi et Campeau en particulier, et bien Campe et Scamver pour le planting industriel, Kribi Labanéa, qui se dote ainsi d'un complexe agro-industriel de plantation et de transformation de l'huile de palme, mais non sans un plan de gestion environnementale. Par le passé, cela a été fait comme reproche notamment à des industries qui s'installaient sur le sol camounin, à savoir la protection de l'environnement. Le projet va donc créer, rappelle encore le journal, 8000 emplois directs et 15000 indirects, une initiative camerounaise. Voilà c'est pourquoi cela est loué ce matin dans les colonnes du quotidien. Le quotidien, la Gazette du Noun, quant à elle, également en kiosque, évoque une autre initiative camerounaise. C'est le fruit d'une réconciliation entre le département du Noun, région de l'ouest camerounaise, et ses enfants de la diaspora. À l'arrivée, une vingtaine d'entreprises qui sont en situation d'incubation. Elles peuvent être porteuses si l'on s'en tient aux explications de la Gazette du Noun, louant à son tour cette belle synergie entre le département du Noun et ses enfants de la diaspora. Le quotidien, la pervue, également en kiosque, c'est que ces initiatives jeunes sont très souvent accompagnées par la volonté politique et donc le gouvernement de la République, lequel gouvernement est déterminé à finaliser la juve Connais-Cameroun. Sur ce chemin-là, rappelle encore le quotidien, la pervue, les jalons ont été posés. Un document à corps cadre a d'ailleurs été passé entre le ministre Mounouna Foutsou de la jeunesse et de l'éducation civique et le ministère en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Agriculture et initiatives gouvernementales encore, le quotidien, le messager de Jean-François Chanon regrette la boue de la BAD, la Banque africaine de développement, au sujet du projet de développement des chaînes de valeur agricoles. En tout cas, l'institution a commis un rapport, mais un rapport qui accable la gestion camionnaise en la matière. Les responsables, quant à eux, responsables du projet, ne l'entendent pas de cette oreille. Le rapport est faux selon ces responsables-là et justement parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas du tout. Il y a comme une dichotomie en tout ce qui est proposé par la Banque africaine de développement en termes de rapports et la pratique, en tout cas, telle que cela a été énoncée par les responsables de la chaîne. Et selon Jean-Michel Nietzsche, Manaoud Amalachi ne dit pas toujours la vérité. Le député qui restait cohérent et permanent, il est donc au trousse du ministre en charge de la santé publique. Manaoud Amalachi, il lui reprochait déjà une gestion calamiteuse pour ce qui est de la gestion financière de la COVID-19. Et maintenant, les contours de la couverture santé universelle sont remis à nu par le député du VOURI, en tout cas député SDF, Chauchère Démocratie de France. Et ce matin, le quotidien de messagers lui prête une oreille attentive. La République part, d'ailleurs, le journal parle des aigris qui prétendent ainsi faire échouer l'initiative gouvernementale pour parler de cette initiative, c'est-à-dire la couverture santé universelle, une initiative qui avait été lancée en son temps, rappelons-nous, par l'ancien ministre de la Santé publique qui s'appelait donc André Mamafouda et qui est d'ailleurs suivi, qu'est-ce poursuivi, en l'état à tuer des choses par Manaoud Amalachi. La sabordée donc relève, si l'on s'en tient au journal La République, cela relève donc de la mauvaise foi. Même si le quotidien de mutation des gabes, Georges-Alain Boyomo, persiste et signe, en tout cas, le projet des sociétés nommées couverture santé universelle au Cameroun est naissant, mais avec des attaques moins-moins. Ces insuffisances sont comprises notamment dans le système des financements en amont et l'implication des maillons post-maladiers. Voilà quelques manquements qui sont rélevés par le quotidien mutation ce matin. Cela est d'ailleurs la preuve vivante de ce que le projet tarde donc à décoller. Un projet qui va avec tout un projet de société au Cameroun et visiblement, ce ne sera pas le cas demain. si l'on s'en tient au pessimisme du quotidien mutation édition de ce jour s'en tient encore avec cette fois le quotidien camerounais à capitaux publics. Cameroun Tribune édition de ce jour centre d'intérêt convoqué ce matin par le quotidien à capitaux publics. L'implication de MSF pour parler de médecins sans frontières pour ce qui est de son implication dans les trois régions du Cameroun, l'extrême nord, le nord-ouest, mais également le sud-ouest. À chaque fois, on a eu l'impression d'une neutralité, mais une neutralité intéressée. C'est pour tirer les oreilles à cette organisation que deux membres du gouvernement les ont reçues hier. Question d'échanger un tout petit peu le ministre en charge des relations extérieures, le jeune Belambela, mais également le ministre pour la Tanganji en charge de l'administration territoriale qui ont donc tenu à rencontrer les responsables des médecins sans frontières. Question de leur tirer les oreilles. En tout cas, c'est par ces temps de la lutte contre la COVID-19, le gouvernement n'a justement pas besoin de bruit pour ébruiter effectivement la communication autour de la riposte camounaise en la matière et justement comment s'organisent les familles camounaises par ces temps de lutte contre la COVID-19. C'est une enquête qui a été menée par le quotidien camounais à Capitou Public Amour-Tribune et cela dans le registre des effets néfastes de la pandémie sur la vie sociale globalement pour les jusque-là salariés. On a procédé à la réduction des dépenses et même à la suppression de celles qui ne sont pas essentielles. des familles pour bon nombre ont aussi souscrit d'emprunts, d'argent tant ce n'était pas des crédits auprès des banques camounaises y compris pour la rentrée scolaire. La rentrée scolaire qui pointait d'ailleurs à l'horizon, on sait qu'elle est fixée au 5 octobre prochain et bien sans détourer déjà dans cette effervescence de la rentrée scolaire 2020-2021. Cap pratique, le département de la Mèfouia quand nous sommes dans la région du centre Cameroun les enfants d'ici ont vu passer un mécène se souvient justement sans détour en kiosque ce jour sa presse à Douala la capitale économique du Cameroun lequel journal est présidé par Stephen George qui va donc lui aussi a vu passer un autre membre du gouvernement pour parler de Gabriel Ndodondoké pour ne pas le nommer c'est le ministre camerounais en charge des mines de l'industrie et du développement technologique qui veut lui aussi booster l'industrie pharmaceutique de ce côté-là du côté de Douala la capitale économique du Cameroun de Guéran Pousse quotidien camerounais d'expertion anglaise au siège imposant à interviver un chef traditionnel dans sa livraison de ce mardi Mwankan pour ne pas le nommer est donc le gardien des traditions de Babonko c'est une cheferie de troisième degré et qui ne saurait persister dans une crise qu'elle traverse depuis quelques jours maintenant le fond a ordre à donner et d'ailleurs il a ordonné la fin des hostilités l'occupant du fauteuil dit avoir toutes les preuves de ses attributs et bien c'est un peu pour trancher le débat ce matin que le quotidien de Guéran Pousse propose de mettre fin à ses allégations et même ses chassés et croisés à la tête de cette cheferie à la veille des élections régionales à Vénier un faux matin le journal des lieux de 9h20 est également en kiosque sa cible est donc le professeur Maurice Camteau le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC pour sa réplique parole est donc donnée ce matin au professeur Jacques Famedongo ministre d'Etat ministre de l'enseignement supérieur chancelier des ordres académiques et aussi secrétaire à la communication auprès du comité central du RDPC le rassemblement démocratique du peuple camounais il répond à l'appel à l'insurrection du leader du MRC le professeur Maurice Camteau mais attention prévient pour sa part le journal la cible également en kiosque il peut bien s'agir pour parler ainsi du professeur Maurice Camteau tantôt du fou du village tantôt du fou du roi lorsqu'il détonne on le comprend et on le comprend seulement après l'opposant camounais a-t-il fini de dévoiler toutes ses cartes rien mais alors rien n'est moins sûr c'est d'autant plus que s'annoncent d'autres élections au Cameroun on l'a déjà indiqué les élections régionales sont à venir elles sont même certaines le détective de Patrick Choua en kiosque passe aux aveux tous les signes avant-coureurs sont réunis pour que se tiennent ces élections régionales au Cameroun le sommet de l'état qui a donc fait parler des signes l'administration territoriale de Paul Latangandji qui a déjà évalué la situation des chefs traditionnels élections Cameroun et les camps qui s'activent pas de doute les élections régionales arrivent c'est un peu cela l'essentiel le journal de détective édition de ce jour l'essentiel c'est mardine se veut purement nationaliste et voilà que les Camerounais eux-mêmes font mieux que l'intelligence importée à ce jour on draine et on drague mieux le fleuve le fourrier en tout cas grâce à la nouvelle régie qui est donc commise à cet effet-là une régie camerounaise cela passe aussi par la mise à niveau des entreprises nationales entreprise camerounaise et c'est si l'on s'en tient à Camerapresse également en kiosque c'est à quoi ça tient le quotidien le bureau qui a été constitué et mis en place et donc pour avancer il faudra près de 65 milliards de francs CFA pour le compte et la garantie justement des 600 entreprises camerounaises et le travail continu à l'instar de celui qui a été engagé sur le chapeau de roue depuis pratiquement deux ans maintenant 20 mois exactement par Joseph Dion Nengouté le premier ministre camerounais qui est exacté ce matin par réalité le journal de Ponguare qui dit en tout cas en fait de travail rappelle encore le journal et Joseph Dion Nengouté n'est pas parti de son bureau avant 20h tous les jours une façon de marquer un peu la rupture avec ceux qui l'ont précédé à l'immédiat de toile réalité en kiosque ce matin l'oudon ses efforts du premier ministre le kabounin en termes de saison qu'il n'a pas connue sinon une seule à savoir le travail lui qui n'a donc plus jamais quitté le buto avant 20h tous les jours de la semaine de lundi à dimanche parfois revue de presse Made in Cameroon édition de ce mardi stop of 1 le coeur inflammé de joie bien entendu nous vous avons servi prenons rendez-vous pour demain car il sera 7h pour le même exercice et nous serons dans la même disposition et prédisposition question de vous servir comme le font si bien Aimé et Patricia tous les deux bien aimé à Yaoundé au Cameroon et dans le monde entier qui vont donc devoir reprendre le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin c'est à vous Aimé c'est à vous Patricia c'est à vous Douala au cours GPE Giseline Pierissono qu'on va retrouver avec beaucoup d'allégresse demain il sera censément 7h en heure locale on va rappeler qu'on souhaiterait que cette journée vous soit davantage inspirante en attendant le rendez-vous de demain et vous le disiez très bien Giseline Pierissono le 5 octobre prochain il y aura donc la rentrée scolaire nos bambins reprendront le chemin de l'école et on va profiter pour parler de cet événement l'hôtel à falaise de Douala Bonandjo qui abrite donc un atelier de définition du cadre d'orientation de mise en place du dispositif national intégré d'enseignement à distance cette rencontre qui s'achève le 5 septembre prochain est organisée par l'UNESCO en collaboration avec le partenariat mondial pour l'éducation associé à d'autres partenaires techniques et financiers L'information continue dans Canal Matin on aura l'occasion d'être de tout coeur et beaucoup de courage aux familles du côté de l'extrême nord parlant encore de catastrophes naturelles les inondations ont traversé le littoral et se portent vers d'autres régions c'est la saison difficile il ne faudrait pas baisser la garde et les personnes qui malheureusement sont dans des zones difficiles en termes de canalisation d'eau tenaient compte de ce que on n'est pas à l'abri après ça n'a rien à voir avec le cas du côté de l'extrême nord où la nature est un peu en colère c'est dommage mais on va prier pour ces personnes là et surtout celles qui nous regardent dans l'arrière pays et qui se demandent comment faire pour avoir le même bonheur le bonheur est dans vos coeurs il n'y a pas une solution miracle j'ai regardé tout à l'heure sur la page Facebook de Canal Matin ça a bougé par rapport aux propositions de ma chanson du coeur vous l'avez certainement compris depuis hier on l'a remis ce matin amour sincère de Timmy Toro et puis Maï comme de Chantal Aïssi vous permettront de rentrer dans une belle époque mais surtout de faire le choix même si hier on avait déjà la bascule presque évidente pour un des deux artistes que serait le monde sans amour en tout cas on va vous servir cette page publicitaire cette page colorée juste après quelques extraits de ma chanson du coeur et juste derrière il est là vous allez le découvrir à toute heure